Allez, comme chaque vendredi, je vais te faire découvrir mon pari public, te donner gratuitement un pari pour ce week-end, ce dimanche. Le pari public pour ce week-end que j'ai sélectionné et analysé pour toi se déroule en Bundesliga allemande dans le match Köln-Cologne contre l'Union Berlin. Donc c'est dimanche à 17h30. Alors avant de me lancer dans la présentation de l'analyse, une présentation plutôt rapide, prends quelques secondes si tu veux bien pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Merci d'avance. Donc dans ce match, Köln-Cologne est une équipe qui est 11e au classement, c'est-à-dire moitié de classement. Et l'Union Berlin est une équipe qui est 6e au classement, on va dire 1er tiers de classement, donc déjà un peu mieux que Cologne. Au niveau des confrontations directes, à Köln, à Cologne, le dernier match s'est joué le 22 novembre 2020, fin de l'année dernière, et le match s'était terminé par 1 à 2. Au niveau des blessés, on voit qu'on a 4 blessés à Cologne et 2 blessés à l'Union Berlin, mais j'y reviendrai dans la fin de cette vidéo pour voir si c'est pertinent ou si c'est critique ou pas. Alors, au niveau des stats qui m'intéressent dans ce match, c'est ce que tu vois ici. Alors ça, c'est quoi ? C'est le pourcentage de match dans lequel l'équipe a inscrit au moins un but. Tu vois que Cologne a joué 5 matchs à domicile et a inscrit tous ses buts. Quant à l'Union Berlin, Berlin a joué 4 matchs à l'extérieur et a inscrit au moins un but dans tous ses matchs. Tu peux le voir d'ailleurs ici dans les résultats ligne à ligne. Cologne est une équipe qui est capable de marquer et plus qu'un but d'ailleurs, puisqu'il y a donc 5 matchs à domicile ici. Et on voit 2 buts inscrits, 3 buts inscrits, 1 buts inscrits, 2 buts inscrits, 3 buts inscrits. Et intéressant aussi, c'est que Cologne marque même qu'ont des équipes supérieures, c'est-à-dire Leipzig ou le Bayer-Leverkusen. Très intéressant. Au niveau de l'Union Berlin, l'équipe à l'extérieur, 4 matchs à l'extérieur et à chaque fois un but. Donc ici, un but. Enfin, à chaque fois, un but au minimum. Un but, deux buts, deux buts, deux buts. Donc malgré qu'elle joue à l'extérieur, elle a inscrit quand même des buts. Et aussi super intéressant, c'est que ici, l'Union Berlin va rencontrer en déplacement à Cologne, qui est l'équipe en dessous au classement. Mais il faut savoir que même qu'on a des équipes supérieures, genre le Bayern Dortmund ou le Mainz 0-5, eh bien l'Union Berlin a inscrit deux buts dans ces deux matchs qu'on a des équipes supérieures à l'extérieur. Donc très, très bien. Tu me vois venir, ce qui va m'intéresser. Alors, dans ce cas-là, deux choses peuvent être intéressantes. C'est soit les deux équipes marques ou soit le plus de 2,5 buts. J'ai sélectionné les deux équipes marques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence de coq entre l'over 2,5 et BTTS. Mais l'over 2,5, il faut un but supplémentaire. Alors, BTTS, ce n'est pas aussi simple, parce que c'est vrai qu'il faut un but de chaque côté. Mais quand même, pour une si faible différence, je préfère partir sur le BTTS, les deux équipes marques. D'autant plus que si tu regardes ici l'algorithme de value que j'utilise, eh bien l'algorithme de Gold Profits annonce de la value, ce que tu vois ici avec le check vert, de la value dans cette cote. Donc, moi je regarde toujours une partie statistique, mais aussi une partie value. Alors, la partie value, si au début j'essaye de la déterminer moi-même, maintenant je me suis facilité la tâche depuis quelques temps en faisant confiance à un algorithme. De toute façon, je ne pense pas que moi je puisse faire mieux qu'un algorithme avec un calcul simple. Et c'est pour moi un algorithme qui fonctionne assez bien. Voilà, ici je vais partir sur les deux équipes marques. Mais comme je t'ai dit, pour ce type de pari, il est bien de voir quand même qu'il n'y ait pas un top buteur absent dans une des deux équipes. Si j'ai un buteur qui inscrit 50% des buts pour une équipe et qu'il est absent pour ce match, eh bien là, forcément ça devient critique, ça devient moins intéressant. J'ai donc été voir sur Soccerway, alors ici c'est Cologne, Kuln, ok. Et je vois qu'à Kuln, on a un top buteur, du moins un buteur qui est devant, c'est Marquet. Et si je prends même le second, c'est Najar. Tu retournes sur Flashcore, tu vas revoir la liste des blessés. Pour l'instant, eh bien, aucun de ces deux buteurs n'est renseigné absent ou blessé ou quoi que ce soit. Évidemment, moi je ne sais pas ce qu'il va se passer d'ici dimanche, je ne connais pas le futur, mais pour l'instant, tant que je ne vois pas ce nom là, pour moi c'est bon. Au niveau de Cologne, c'est encore un peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y a pas de top buteur à Cologne. Pas Cologne, pardon. Bernin, Bernin, pardon. Attendez, 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 hop, 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 j'ai fait une petite erreur. Je me suis mis sur la mauvaise page. Voilà. Et j'étais sur l'autre Berlin. Donc ici, à l'Union Berlin, on a Awoniyi, ok, qui est le top buteur. Donc maintenant en live, je vais quand même vérifier, puisque je m'étais mis sur le RTA Berlin à place, je vais aller vérifier que ce buteur, ce joueur est bien présent. En tout cas, il n'est pas renseigné absent, donc, eh bien, il n'y a pas de signal rouge, d'alerte rouge pour moi, à ce niveau-là non plus. Donc parfait pour, eh bien, la présence des buteurs au niveau des cotes. Cologne, Union Berlin, la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,62. Sur unibet.com, 1,57. Sur Pinnacle, 1,63. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ici, bien, Bet365, je ne sais pas, c'est barré. BetWay.com, 1,65. Alors moi, j'ai été, avant de faire cette vidéo, j'ai été vérifié sur un betting exchange, comme Betfair ou Orbitix. Et là, la cote est actuellement à 1,69, donc même au-dessus de la cote maximale. Donc, la cote sur le betting exchange est à 1,69, très intéressante. Ok ? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te rappelle juste que ce match, attention, ne traîne pas si tu veux placer ce pari, parce que la cote peut toujours chuter. Ce match a lieu dimanche 7 novembre 17h30. Ok ? Si tu as une question par rapport à ce pari, laisse-moi un commentaire. en dessous de cette vidéo et donne-moi aussi ton avis si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce pari. Ok ? Partage ton opinion, ce qui t'intéresse dans ce pari. Si ça ne t'intéresse vraiment pas, dis-le-moi aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Tu me laisses un like si tu es d'accord, un dislike si tu n'es pas d'accord. Et n'oublie pas encore de t'abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu, pour être notifié tous les vendredis à 17h de mon pari public. Bon week-end à toi. A bientôt l'ami.